... Invacus depuis 5 matchs désormais, les Toulousains commencent à trouver un rythme plus en adéquation avec leur statut. La victoire du week-end dernier à Ajaccio a bonifié les matchs nuls précédents et demande à être confirmée dans ce tout premier derby de l'histoire face à Rodez. Le RAF est 17ème avec un point de retard sur son voisin et trois d'avance sur le barragiste. Les Rutenois restent sur des défaites consécutives, 3-0 à Clermont et 1-0 face à l'Estac. Ils sont en difficulté les hommes de Laurent Perlade, bousculés par le début de rencontre intéressant des Toulousains avec cette frappe de Koulouris qui va trouver le petit filet de Théo Guivarch. Une nouvelle situation victorieuse cette fois-ci pour le TFC avec le centre de Steven Moreira qui est repris par Brecht Déjagère. Le milieu de terrain belge marque son premier but en Ligue 2 BKT. L'ancien de la Gantoise reprend ce ballon sans contrôler le glisse entre les jambes de Théo Guivarch. La réaction des Rutenois avec cette tête non cadrée. Robiang est toujours blessé mais Perlade enregistre le retour de Chugrani. Doulin et Boissier. 1-0 à la pause pour le TFC. Rodez va devoir réagir pour s'éviter une troisième défaite de suite et douter plus encore. Damien Comoli avec ses invités VIP dans les tribunes et un superbe but. A la 55ème minute le coup franc de Kelvin Amiens. Le coup franc du défenseur toulousain touche le poteau de Théo Guivarch et fini au fond des filets. Ça fait 2-0. Et enfin du travail pour Maxime Dupé qui se couche bien sur cette frappe où il avait été un petit peu masqué sur le départ du ballon. Notez l'entrée en jeu de Bonnet et de Wofsa à l'heure de jeu. Pour l'instant les hommes de Patrice Garand sont devant. Mènent 2-0 mais ont quelque peu reculé et ont laissé des occasions à leur adversaire. Alors il va y avoir quelques réactions avec notamment Adli qui réalise un joli numéro et déclenche une frappe. Belle horizontale de Théo Guivarch. Nouvelle occasion pour les rues Thénois avec cet arrêt réflexe à bout portant de Maxime Dupé sur cette tête de Poujol. Derrière la demi-volée va passer de peu à côté. Les arrêts de jeu de cette partie maintenant avec Evit Hille qui obtient un pénalty pour cette faute de Théo Guivarch. M. Varela n'a pas hésité. C'est Stine Spierings le néerlandais qui va transformer. Deuxième pénalty en deux journées pour le milieu Batave. On va rester là 3-0. Ce premier derby entre Toulouse et Rodaise en match officiel tourne à l'avantage du TFC qui a remporté 3 de ses 4 derniers matchs. Spirale inverse pour le Raph battu 3 fois en 4 rencontres et qui n'a qu'un point d'avance sur Ajaccio, le barragiste.